Nil sine sole iris. Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans soleil. Un leader, c'est quelqu'un qui déclenche des arcs-en-ciel pour la communauté dont elle ou il est responsable. Et d'ailleurs, le non sine sole iris est confirmé par le fait qu'elle tient à la main un arc-en-ciel. Un peu passé aujourd'hui, mais la responsabilité d'un leader, c'est de déclencher des arcs-en-ciel pour celles ou pour ceux dont elle ou il porte le souci ou la responsabilité. Et puis, c'est très intelligent, hein ? Ah ! Un serpent, quelle horreur ! Non, pas du tout ! Le serpent est là pour une raison très claire. Qui est que vous n'avez pas oublié, vous, que le héros du monde médiéval, c'est le saint, qui est caractérisé par trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais que la Renaissance va ramener contre le saint un autre héros antique, le héros, justement. Le héros dont Platon nous dit dans La République, qui n'est pas du tout caractérisé par les trois vertus théologales qui viendront, mais par les quatre vertus cardinales. Que dans ces quatre vertus cardinales, il y a la force qui ne doit jamais être violence, il y a la justice, car un leader injuste n'est pas un leader légitime, il y a la tempérance, parce qu'un leader tempérant, c'est un leader qui, maître de lui, peut se dire maître des autres. Et il y a une quatrième vertu cardinale qu'on appelle la prudence. La prudence est caractérisée par un premier attribut qui est le miroir. C'est le miroir du notice et automne socratique, connais-toi toi-même, un leader qui n'est pas lucide sur elle-même ou sur lui-même ne peut pas être véritablement un leader. Et puis, il y a le serpent. Le serpent qui, au lieu de se jeter bêtement à la tête du nouveau, commence par se cacher pour prendre la mesure du nouveau et savoir s'il peut l'affronter ou non. C'est ça, la prudence. Et vous voyez, ici, c'est très net. La prudence, c'est ce qui permet de maintenir les émotions là où elles doivent être maintenues, le cœur, et parce qu'on a maintenu les émotions là où elles doivent être maintenues, faire apparaître la sphère armilaire du pouvoir qui couronne, évidemment, la tête. Et alors ça, c'est fabuleux. Finalement, un leader, c'est quelqu'un qui n'en a jamais fini de travailler sur ses yeux. C'est quelqu'un qui n'en a jamais fini de travailler sur ses oreilles. C'est quelqu'un qui n'en a jamais fini de travailler sur sa bouche. Que si la phrase de Jean-Marie Petitclerc est juste, le pouvoir se reçoit, l'autorité se construit, la légitimité se lie dans le regard de celles et de ceux dont on porte le souci, on ne peut pas se dire légitime, on reçoit toujours son pouvoir de quelqu'un d'autre. En tant que leader, la seule chose qu'on puisse espérer faire, c'est construire son autorité. Et que construire son autorité, c'est travailler sur ses yeux, voir, regarder, développer une vision, travailler sur ses oreilles, entendre, écouter, discerner, travailler sur sa parole, passer du bavardage à la communication, dans une juste, effectivement, alternance entre parole et silence. Et ça, c'est prodigieux. Qu'à trois ans de sa mort, après pratiquement, effectivement, quelque chose comme 45 ans de règne, elle ait eu le courage de mettre en scène cette vision qu'elle avait de sa propre légitimité dans une construction jamais achevée de son autorité, ça, c'est extraordinaire.